Je suis vraiment enchanté d'être là ce matin avec vous et de vous accueillir pour la mise en place et l'offre de ce nouveau programme de formation en production pharmaceutique, qui est un bel exemple des partenariats entre les services des formations continue, des cégeps, et en même temps avec les industries. Un partenariat qui permet de répondre aux besoins des communautés et des entreprises, sachant que beaucoup de publics maintenant doivent concilier emploi et études, et les entreprises doivent concilier aussi la recherche de nouvelles technologies et la recherche de nouveaux produits de marketing. Le cégep de la Poucatière et son centre d'études collégiales de Moani sont fiers de s'associer avec le cégep de Sainte-Foy pour offrir ce nouveau programme qui débutera en avril 2011. Ce programme en production pharmaceutique est offert en collaboration avec nos partenaires et en même temps avec le support d'une entreprise de renommée mondiale qui s'appelle PurGenesis. Ce programme vise à combler un besoin au niveau des connaissances et compétents recherchés dans l'industrie pharmaceutique, à des opérateurs ou aides techniques capables de travailler en production pharmaceutique, mais aussi dans des domaines tels que les cosmétiques et les produits de santé naturelle et nutraceutique. Les emplois reliés au programme sont très spécialisés et requièrent des candidats très motivés, rigoureux, capables de travailler dans un milieu extrêmement réglementé, dans l'industrie pharmaceutique, et avec les principales activités du cycle en production cosmétique et nutraceutique. Malheureusement, ce domaine pour les emplois est encore mal connu du public. Ce programme, qui va finir par une attestation d'études collégiales, va se donner à partir du 4 avril avec une nouvelle façon d'enseigner, avec ce que j'appelle une formation hybride, c'est-à-dire les parties théoriques vont être données à partir du cycle de 5 fois, avec des enseignants du cycle de 5 fois, et les laboratoires sont donnés ici en présentiel, dans les salles de laboratoires du centre d'études collégiales de Mont-Venny. Ceci pour permettre à toute la population de l'Asie du Québec de pouvoir avoir accès à cette production de produits pharmaceutiques, ou dans les cosmétiques, ou dans les produits nutraceutiques. Le programme a reçu un vif intérêt de la part des entreprises pharmaceutiques, non seulement de la partie de Purgenesis, mais aussi de la partie du Bas-Saint-Laurent, tels que les laboratoires Saint-Laurent et Formalab. Je tiens à remercier particulièrement nos partenaires, et je cite M. Paul Thériault, pour avoir spontanément accepté de travailler en collaboration avec nous, et avoir ouvert son programme de formation à la population de l'Est du Québec. Je tiens à remercier particulièrement M. Marc Larochelle, pour avoir ouvert aussi son partenariat, et avoir apporté son support dans ce nouveau programme qui a débuté au mois d'avril 2011. Je terminerai cette allocution en vous remerciant à des disciples présents, et en réitérant notre volonté, nous, Cégep de la Procatière et Centre d'éducation collégiale, de toujours mettre à disposition de la communauté et d'entreprises des programmes et des services novateurs pour permettre le développement de notre région. Je vous remercie de votre attention, et je laisserai la parole à M. Paul Thériault, directeur de la formation continue au Cégep Sainte-Foy. Bonjour tout le monde. Vous savez, c'est un privilège pour moi d'être ici ce matin avec vous. Et comme toute histoire de fées, tout conte de fées, toute belle histoire commence par « Il était une fois », je commencerai par « Il était une fois ». Un bon matin, je me suis réveillé, j'ai lu le journal il y a déjà je ne sais plus combien de mois, et j'ai vu qu'il y avait une compagnie Purgenesis qui voulait s'installer à Montmagny. Alors, spontanément, j'ai appelé mon ami Christian, je lui ai dit « Si jamais tu as besoin de formation dans le secteur, au Cégep Sainte-Foy, nous avons développé une expertise et on pourra faire des choses ensemble. » À partir de ce moment-là, je ne sais plus combien ça fait de temps, ça doit bien faire un an et peut-être deux minutes, je ne sais plus trop, mais il était une fois. Ça fait tellement longtemps, je ne m'en souviens plus, non, mais ça fait peut-être 18 mois, je ne sais plus trop. Mais bon, bref, à partir de ce moment-là, on a commencé à discuter, à échanger, à essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire ensemble, parce qu'à Sainte-Foy, on a développé justement l'expertise depuis quelques années, on a offert le programme à plusieurs reprises, et d'ailleurs, au moment où on a commencé une discussion, on était à revoir le programme, parce qu'initialement, c'était un programme de formation qui avait été développé par le Cégep Gérald-Godin, mais qui avait été développé d'abord avant tout, je vous dirais, à partir d'une analyse de situation de travail, comme ça se fait toujours au niveau collégial, mais dans la grande entreprise, parce que le Cégep Gérald-Godin est situé à Montréal, et les entreprises pharmaceutiques à Montréal ne sont pas nécessairement, je dirais, similaires à celles qu'on retrouve dans la région de Québec. Donc, à Québec, oui, on a des grosses entreprises dans le pharmaceutique, mais on a aussi des petites entreprises dans le pharmaceutique, mais aussi dans le nutraceutique et les cosmétiques et tout ce que c'est qui orbite autour, en fait, de cette industrie-là. Et on s'était rapidement rendu compte que, finalement, on pouvait faire un programme qui serait un peu plus adapté à l'ensemble de l'industrie et pas juste à un segment de l'industrie. Donc, Stéphane Padé, spécialiste dans le secteur, formateur, avait eu le mandat de revoir le programme pour l'ajuster en conséquence, et en même temps est arrivé, justement, Purgenesis et d'autres entreprises, parce que, vous savez, on forme déjà des gens à Sainte-Foy pour quelques entreprises de cette industrie-là dans la région, autant à Lévis que même à la Poquetière, où on envoie des finissants et où ils n'embauchent des finissants de temps à l'autre. Et ils reçoivent aussi nos stagiaires. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé une discussion et on a essayé de voir qu'est-ce que c'est qui pourrait être la meilleure formule. Et on est arrivé, finalement, à la conclusion que faire la formation à distance pourrait être, en partie à distance, comme le disait Christian, pourrait être une bonne solution. Et, bon, à Sainte-Foy, on a, ici aussi, à Montmagny, en fait, à la Poquetière, et à la Poquetière, mais aussi à Sainte-Foy, on a quand même développé une expertise assez intéressante en formation à distance. Et, je vous dirais aussi, spontanément, dans mon ancienne vie, c'est-à-dire, moi, il y a deux ans que je suis directeur de la formation continue à Sainte-Foy, mais auparavant, j'ai été, pendant les 20 dernières années, j'étais le réseau collégial de la formation continue, dans les sept avant-dernières, à Matane, donc dans le Bas-Saint-Laurent, et avancer au cégep de la Gaspésie des îles, particulièrement aux îles de la Madeleine, d'où mon accent madeleineau. Alors, si je ne cherchais pas, c'est de là qu'il vient. Donc, c'est ça, à Matane, on avait fait beaucoup, on était très orientés partenariats. Et, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Je pense qu'on n'a pas à réinventer la roue. Il y a des besoins dans l'industrie, à travers le Québec, donc plusieurs grappes industrielles, plusieurs secteurs industriels, et les collèges, le réseau collégial public québécois a tout ce qu'il faut pour livrer la marchandise. Mais pour ça, il faut faire des alliances, il faut faire des partenariats, il faut trouver, je dirais, le meilleur remède pour, après avoir identifié la pathologie ou, en tout cas, la problématique de formation. Donc, on a tout ce qu'il faut. Et nous, on met, au fond, notre expertise, celle de nos experts, dont Stéphane et son équipe, au fond, au service du cégep, de la Poquatière et de son centre de Montmagny, pour offrir ce programme qui, on l'espère, va avoir, en fait, on sait qu'il va avoir un vif succès. On espère juste qu'il y aura suffisamment, évidemment, de clientèle. On pense que oui, pour démarrer, comme le disait M. Znikoff, au mois d'avril. Donc, bientôt, et même maintenant, je dirais, Christian et son équipe sont en appel de candidature. Et on a choisi aussi de le faire à temps partiel pour permettre aux gens qui travaillent, au fond, ça va permettre, comme bien des cas dans les collèges à Québec et ailleurs, de former les gens à temps partiel, bien que c'est quand même un rythme assez soutenu, pour leur permettre de se réorienter et d'intégrer une nouvelle, je dirais, quand même un secteur qui n'est pas super développé dans le Bas-Saint-Laurent, mais qui se développe. Et je dirais, de façon plus générale, moi, je pense que le développement économique en région passe justement par le développement de nouveaux secteurs. Je n'apprends rien à personne. Je vois M. le maire. C'est sûr que ça doit sonner comme la musique à ses oreilles. On sait que ce n'est pas toujours évident de faire le développement en région. Mais si nos régions veulent avoir un avenir et espérer contribuer au mieux-être de sa population, bien, elle doit avoir une économie qui rôle bien, puis l'économie, bien, elle doit être diversifiée. Et des secteurs comme la pharmaco et ses dérivés, je dirais, sont des secteurs d'avenir, sont des secteurs qui peuvent permettre non seulement à la région de Montréal, mais à la région de Québec et aux régions du Québec de contribuer au développement du pays. Alors voilà, je vous remercie d'être là ce matin. Je vous remercie aussi à nos amis des médias de répandre la bonne nouvelle pour nous permettre tous ensemble de développer un projet qui va être prometteur, qui va amener, en fait, augmenter le BNB, c'est-à-dire le Bonheur national brut du Bas-Saint-Laurent et particulièrement de la région de la Pocatiaire. Voilà. Si vous avez des questions plus précisément concernant le contenu et tout, on pourra procéder par la suite. Alors merci. Alors bonjour à toutes et à tous ce matin. Ça fait bien plaisir d'être ici présent pour avoir fait une démarche déjà semblable avec mes 20 années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Je peux vous dire que ce qui démarre aujourd'hui est quelque chose, est une formation, en fait, qui est vraiment importante, parce que, historiquement, dans l'industrie pharmaceutique, ce genre de formation-là se donnait toujours à l'interne dans les entreprises. Alors, en tant que représentant de Purgenesis, nous sommes heureux de s'associer au Centre d'études collégiales de Montmagny, au cégep de la Pocatiaire, au cégep de Sainte-Foy, pour le lancement de ce programme de formation, un programme qui vient combler un besoin au niveau des connaissances et des compétences dans l'industrie pharmaceutique. C'est un programme qui représente une valeur ajoutée en tant qu'employeur, mais aussi pour les candidats ou les candidates qui souhaitent travailler dans l'industrie pharmaceutique ou dans un domaine connexe. C'est vraiment une valeur ajoutée. Quand on parle de valeur ajoutée, c'est valeur ajoutée pourquoi? Bien, c'est parce qu'il n'existe pas de formation équivalente, comme je l'ai mentionné au début. Dans les programmes de formation traditionnelle, il n'y a pas de formation qui répond à ces besoins-là. Et qu'on pense au niveau du diplôme d'études professionnelles, du diplôme d'études collégiales ou du baccalauréat, cette formation-là est vraiment complémentaire. Donc, c'est un bon complément de l'avoir pour répondre à nos besoins dans l'entreprise. C'est une formation, comme je l'ai dit, complémentaire, mais aussi qui est ajustée à l'industrie pharmaceutique, comme vous le savez, qui est une industrie très réglementée. Il y a seulement ce programme-là, ou comme j'ai mentionné, en entreprise, qu'on peut transmettre ses connaissances et ses compétences. Alors, Purgenesis vient de s'implanter à Montmagny. Il vient de construire son usine laboratoire sur la rue des entrepreneurs. Et présentement, on est en démarrage des opérations. Ça va se poursuivre dans les prochains mois. Alors, en tant que directeur de production et futur employeur, bien, c'est sûr que le programme, espérons-le, va nous permettre de joindre à notre équipe des personnes, dont les qualifications, je dirais, de base qu'ils ont obtenues dans leurs diplômes respectifs, vont s'ajouter avec cette formation-là en production pharmaceutique pour être un atout pour nous important à venir travailler dans notre entreprise. Donc, nous saluons l'arrivée de ce programme dans la région, puis nous souhaitons qu'ils connaissent un franc succès. En terminant, je tiens à remercier mes collaborateurs du CEC, du Cégep de la Poquatière et de Sainte-Foy, d'avoir mis sur pied ce programme de formation. Et on souhaite vraiment qu'ils viennent rejoindre nos besoins pour qu'on puisse avoir les gens avec nous par la suite. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada